Nous allons apprendre ensemble à créer une tige pour nos fleurs en papier crépon. Pour savoir comment créer ce genre de fleurs, je vous invite à voir la vidéo qui s'affiche. Il vous faut du scotch de fleurisse comme ceci. C'est du scotch qui quand on l'étire devient un peu collant. C'est ce qu'il nous faut de couleur verte. L'astuce avec ce rouleau, c'est que moi je le coupe comme ceci, dans le sens de la longueur, pour en faire deux fines bandelettes que j'ai ici. Je n'en ai besoin que d'une. C'est pour les économies, mais c'est aussi plus facile et plus précis. On a notre fleur qu'on a créée précédemment. On la tient bien par la base. Et on va venir mettre dans le bon sens notre scotch comme ceci. On va venir tourner autour en l'étirant, mais pas trop sinon il se déchire. C'est assez fin. Et on va venir autour. On ne se préoccupe pas de la fleur pour l'instant parce qu'une fois que tout sera collé ensemble, on pourra la ranger. Donc voilà, on tourne autour jusqu'à avoir la longueur désirée. Donc si on a l'intention de faire un bouquet, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'en bas, ce serait juste du gaspillage. On va aller, voilà, jusque là. Jusque là, on tient à peu près. Un quart. Et on déclos. Et comme je vous le disais, ça colle tout seul. Maintenant, on a notre fleur qui n'est pas très très jolie. Donc on arrange les pétales un à un. On les déploie pour donner le volume qu'on souhaite. Voilà. Une fleur en papier crépon comme ceci. Qu'après vous pouvez faire des bouquets avec plusieurs couleurs différentes. Et on obtient ce genre de fleurs.